Vous savez, merci. Vous savez, merci. Madame la ministre de la famille, de la femme et de l'enfant, M. le Président des ministres, capable d'aller du plan et du développement, capable de rendre tous les hommes corrects, M. le Président des raisons, un parcours représenté ici par le secrétaire général des préfectures, M. les membres du Fonds et du Pouac, M. le représentant de M. le secrétaire général du Bénin, M. le directeur général de la FDI, M. les membres et de la dénégation qui accompagnent le ministre à ses jours, et qui sont venus de nouveau, M. le Président de 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 M. le Président Merci. Merci. Avant tout propos, même un devoir d'avoir hommage à un grand homme, j'ai parlé de l'université à la salle Ouata. Merci. 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 C'est le cas, un fils au monde, et que ce fils-là, le monde entier, parlera de lui. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous vous, et comme vous sommes venus de demander ça même, vous ne l'êtes pas encore. C'est moi qui l'attendais à cet enfant. Mais comme on savait déjà que par un moment, l'enfant était chez nous, et lorsque vous vous êtes venus de demander pardon, on n'a pas été visité, et Adia est parti, parce que Adia aussi voulait ça. Et c'est ça, je veux nous tisser en forme, l'ennemi en forme, que nous avons venu avec le district de Sabade. Parce que vous vous voulez, remercie, remondable. Le président, à la table, a fait que j'ai lu ce matin, pour 8h de novembre, j'ai lu, et ce que nous avons eu à faire hier, m'a dit, si tu as lu, il faut saluer les grandes populations du district de l'État. Et vous salue pour ce que vous avez fait hier. Et vous salue aussi pour ce que vous êtes à faire de voir aujourd'hui. Et vous salue pour ce que vous êtes à faire de même. Parce que là, c'est tout, tous les candidats de l'HDP. Bon, 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 bon. Tous les candidats de l'HDP vont... Générique ! Merci ! Merci ! Je vous remercie, je vous remercie. Parce que nous avons fait déjà la présentation des candidats de l'HDP. Je ne vous remercie pas cette matinée. Mais, mon frère est là. Je vais vous dire, vous pouvez vous remercier après. Parce que chez nous, hier, le pape que nous avons avec Al-Assand, c'est le pape de Kala-Sand. Hier, le Kala-Sand vous l'avez dit qu'il fallait tout faire pour Kala-Sand va faire ça au pouvoir. Aujourd'hui, qui est au pouvoir, le Kala-Sand veut dire que dès qu'Al-Assand a parlé, avant qu'il est fini, nous commençons à le parler. Et c'est ça, aujourd'hui, le pape que nous avons avec Al-Assand Mouadra. C'est la raison pour laquelle tous les candidats présentés par son excellent Al-Assand Mouadra seront les candidats élus du LHDP. Après, le président Al-Assand Mouadra, je vous remercie que la population s'élève pour lui donner des signes. Pour un frère, un frère, j'ai une autre idée, un frère qui m'a aidé. Je vous remercie pas de Kala-Sand. Merci, éliminez des silences, Aïké. Je vous remercie. Mon frère, avant tout le monde, avant tout le monde, le geste de dégéné, un peu plus de tout le monde, pour l'âme de son excellence, l'ex-premier ministre, avant tout le monde. Nous devons le faire, parce qu'il a tous travaillé dans ce milieu, avec nous. Il nous a toujours montré son amour. C'est parce que là, j'ai dit que si l'application de Koukou n'était pas là aujourd'hui, on allait se sentir ordinateur. Mais quand nous voulons sur le tour, massivement, pour venir à compagnie, à Mandeu, bon, donc nous ne pourrons plus, nous continuons les bénéficients. parce que c'est ce que le Tout-Puissant nous enseigne. Il n'est pas là aujourd'hui, ce qu'il a besoin, c'est les bénéficients. Et nous n'avons jamais arrêté de faire ces bénéficients, plus le Tout-Puissant lui a donné sa grâce de nous au-delà. C'est-à-dire que nous sommes là aujourd'hui, sous compagnie, du district autonome, qui est intégré, pour que, effectivement, nous puissions produire l'immense travail que l'ensemble des cadres et l'ensemble des élus ont fait pendant ces dix jours-là. Nous avons parcouru l'ensemble des départements pour expliquer à nos parents. Les techniciens sont là et je leur rends hommage parce qu'ils ont été brillants par le thème qu'ils ont abordé ici, qu'ils ont expliqué, n'est pas un terme facile à expliquer. Mais ils sont tellement brillants que nous devons tout compter. Donc, je vous salue, je vous remercie et je ne manquerai pas de dire à vos employés que vous m'envoyez vraiment les agents que j'attendais au niveau du district. Le plan que nous allons faire aujourd'hui, le chemin directeur de développement de l'éducation autonome, c'est un acte important. et c'est un document important que nous allons avoir parce qu'on aura un niveau grand au niveau de chaque commune, au niveau de chaque hôpital. Et ensuite, au niveau de chaque commune, de chaque éducation et au niveau du district. Donc, ça sera pour les avant notre ville et c'est ce point-là qui va nous permettre de prioriser les actions à faire au niveau du district du Tégé. Donc, c'est très important. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, le district du Tégé est le district le plus haut du niveau d'Ivoire. Mais, à Manéguer et dans les pays mandins, on dit qu'on peut peut-être s'en faire, on peut peut-être s'en faire. Mais, quand l'espoir est là, on a des fois pour vivre. Le béné a des fois pour vivre parce que nous avons un potentiel très important. Mais, ce potentiel-là, quand nous disons aux autorités que nous disons que nous avons dans le temps que nous avons plus de 100 000 hectares de plaines et de vacances disponibles pour l'éducation du grien, les gens disent « Est-ce qu'ils connaissent un hectare ? » Ça, ça ne peut pas se faire. Mais, lorsque le bain et le ministère du plan vont écrire « Noir, si, blanc » pour signer qu'ils n'ont plus constaté, ils ont plus plus de 100 000 hectares de plaines et de vacances, on n'a plus besoin de parler parce qu'aujourd'hui, le monde s'est impétit. Donc, ils vont donner des portes relées. Donc, quand je vais parler maintenant, tu dis à ton interlocuteur dans ton ordinateur que Google et puis, les gars, tel, tel, tel numéro, immédiatement, ils voient l'appeler. Donc, on n'aura plus besoin, il n'y a plus de discussions, il n'y a plus de doutes. Donc, on n'a qu'à parler du que les gens entiers nous voulont. Pour qui viennent nous aider pour le développement du district, on n'a plus besoin de parler de vous et de répondre. C'est pour cela que nous atteignons une importance capitale. Et je demande aux populations du district de vous aider. C'est le moment parce que vous devez me dire toutes vos préoccupations. Si vous ne dites pas vos préoccupations, quand ce plan là va finir, même si vous dites que vous ne pouvez nous dire d'autres choses, on ne pourra pas nous faire. mais il faudra attendre encore longtemps qu'on ne prenne un autre plan avant qu'on puisse se dévenir. Donc, c'est le moment d'indiquer aux agents qui vont venir l'ensemble de vos préoccupations. Mais, j'ai dit tout à l'heure que le président Alassane Mourja nous devons dire pour nous tous les jours. Mais, il est important qu'aujourd'hui on aide certains édicots parce que je ne sais pas je ne suis pas du tout content des jeunes qui se disent du dégueulé et qui disent que le président Alassane Mourja ils ont souffert pour le président Alassane Mourja et qu'aujourd'hui le président Alassane Mourja n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire et pour le district qui était là. Oui, je suis là pour dire en tant que ministre gouverneur que nous sommes fiers et que nous sommes contents de ce que le président fait et qu'il verra parce qu'il a fait pour que ce soit le dégueulé même les affaires on le savent que quelque chose a été faite au niveau du district qui l'aimé. Que ce soit au niveau de vous aujourd'hui vous quittez pour que vous venez s'il n'y a plus de gouverneur en 1h00 et 1h15 il n'y a pas de gouverneur on est déjà au niveau du district mais avant il y a des moments où nous avons fait 5 heures pour le gouverneur pour vous ici et le président a dit pour mon moment je veux qu'on continue cette route là jusqu'à préliminant c'est pas ce que le district a demandé nous on a dit faire du janvier au jeûne mais lui il a ajouté parce que c'est un enfant boni parce que tout enfant qui se chocke ses parents en même présence et à leur absence qui pose des actes qui puissent leur être pour tout ça parce que tous ces gens qui passent aujourd'hui sur le coulomb voient l'air bébé ils sont contents parce qu'ils sont dans si 20 routes à la 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 et c'est ça qui est THE plus important de tout musulman parce que nous tous qui sommes là nous avons qu'il y a un jour qui nous attend et ces jours là on ira avec des sans qui ce qu'on en fait donc c'est ce qui est important mais je demande à tous nos enfants qui disent aujourd'hui que le président n'a rien fait. Alors qu'ils savent que le président a posé des actes ici et des revues, que tout le monde voit. Parce que c'est dans tous les secteurs, que ce soit au niveau de l'électricité, au niveau des loups, au niveau des écoles, au niveau des hydrolytes, et à tous les niveaux, au niveau social, nous savons tous ce que le président a apporté ici pour l'Égypte. Mais je peux vous dire qu'avec Alassane, le meilleur réavélié pour l'Égypte de l'Égypte. Accéder, Inchallah, bientôt, l'université qui va habiter 3000 habitants. Les travaux ont déjà commencé, mais on gratte tous les jours maintenant qu'il n'y a aucun problème. qu'il n'y a aucun problème. Au sommet, nous avons également le lycée, le lycée de l'Égypte, le lycée de l'Égypte, le lycée de l'Égypte, qui va abiter également 2000 égyptiens, parmi les plus brillants de la peau d'Ivoire. 3 000, je ne sais pas que vous croyez que 3 000 plus 2 000, ça fait combien ? 5 000. Donc si on ajoute 5 000 personnes à la population actuelle de la commune, c'est-à-dire que la commune se réveille. Plus il y a du monde, plus l'activité économique est n'a pas. Donc, à ce niveau-là, on peut le dire. Ensuite, nous avons deux nouveaux CHF qui vont être conseillés, avec tout ce qu'il faut comme nouvelle technologie pour la médecine. Il y a deux jours, nous étions à Mérinien et nous avons visité les travaux. Les travaux vont démarrer les dossiers au niveau de nos élus. C'est la même chose. Au niveau de la sécurité, aujourd'hui, nous avons des casernes qui sont en construction autour de nos frontières. et même nous demandons de recevoir aujourd'hui 200 policiers supplémentaires dans le pays pour que, effectivement, la sécurité soit assise. Tout ça, on est en train de faire aussi le camp de l'EHLO et le service du transit est tard. Donc, si je veux citer aujourd'hui tous les projets passants dans une occasion de passer à l'élu de ce qu'on va faire, même pour y aller passer à des mouvements de sécheresse où nous avons des problèmes d'eau. Mais le président de l'élu des institutions pour que, par exemple, plus de 40 ans, il n'y ait pas de problème ici. Et le système qui est en train d'être mis en place au niveau de Saint-Péso qui va être mis en place cette année 2023. Tout cela est fait grâce à qui ? À la salle de Noata. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas hésiter. Nous devons continuer à ce début c'est bon. Parce que c'est tout ce n'est pas que vous l'élu de tous. S'il parle, si les réseaux sociaux que vous dites qu'il est payé, est-ce que c'est comme ça qu'il faut les blesser quand on est résumé ? Donc on n'est pas, on ne doit pas le faire. Aujourd'hui, nous avons une agence de la BCAO qui va être recouverte cette année avant 2000 récordes. Grâce aux résumés de la BCAO parce que je me disais que je n'étais pas prévu pour les agences de la BCAO. Quand nous sommes partis, on voit qu'il y avait le ministre allemand qui a des portes écologiques de la BCAO et qu'il y avait immédiatement au gouverneur à la BCAO pour lui dire qu'il faut mettre dans le programme qu'il faut plus ouvrir une agence ici. de la BCAO. à Dakar, on a regardé qu'on a dans le passé des cartes est-ce que vous êtes prêts pour trouver un tir pour confister la BCAO? On a dit oui et nous sommes venus. La place que nous on n'a jamais choisie c'était en face de l'amide de la tête personnelle qui brave citoyenne pour les récats qui n'est plus aussi et on lui rendait au moins en faisant la BCAO juste en face de son domicile. Mais malheureusement la BCAO est de l'amide et c'est une zone de maritagé donc on ne peut pas faire la BCAO sur cette place. Donc nous nous sommes pour les premiers on leur a demandé de nous regarder où vous devez et puis si vous voyez choisissez l'endroit qu'il faut nous on fera les négociations et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait les négociations et la place qui a été choisie c'est juste après la résidence de l'amide. Mais ce n'était pas la BCAO de payer les droits c'est le cadre de payer. C'est un daman premier de monde qui a pour payer 20 millions pour les récits. On a même pas jugé ici de faire en sorte qu'on voit tout le monde qu'on a dit que ce n'est pas la peine qu'on vous êtes là déjà nous on voit qu'on a mis un emploi avec les gens c'est un grain qui a fallu au CIC et nous avons payé les 20 millions cash au CIC pour que tout le monde on se fait le travail. et nous avons tout le monde tout le monde cette agence cette année quand la BCAO est là tout dépend où il y en a au CIC quand les pâtes on en reçoit parce que quand on en reçoit ça peut avoir tous les financements que ce qui est tout en fait c'est pour cela que je dis que nous avons beaucoup d'espoir parce que le dédicat c'est chercher l'agent à nos jeunes je vous le pense aujourd'hui de ne pas être comme mot dépensé parce que partout où on va aujourd'hui au niveau de la bonne histoire dans toutes les grandes villes tout le monde a besoin d'eurodicat même aujourd'hui maintenant je ne vais pas tout le monde est en train de m'appeler de l'idée à la Champagne il faut que tu viennes pour parler à tes frères qui sont ici parce que à Dalois s'il ne vote pas pour moi je ne vais pas gagner à Gaïwa s'il ne vote pas pour le réagir le réagir ne va pas gagner à Boaké Farid mais ceci est fait parce que les cadres que vous venez les hommes qui sont engrés dans les grandes villes aujourd'hui ont travaillé et ont montré leurs valeurs c'est pour cela on dit qu'on peut bien faire aujourd'hui sans eux parce qu'ils comptent dans l'économie des différentes villes ils comptent dans l'économie de la faute d'Ivoire mais nous les cadres ont commencé déjà ils ont cassé ces histoires donc je voudrais vous rendre hommage je voudrais vraiment à l'ensemble les cadres dans les villes que vous voulez parce que vous venez de poser des actes qui n'existent dans aucun des villes que vous voulez parce que lorsque j'ai été j'ai été j'ai été nommé par les présidents de la république j'ai dit à tout le monde ici que certes le président va nommer mais le développement n'est pas la fête d'une personne le développement c'est la fête de tout le monde donc je compte sur toutes les populations pour que effectivement le district qui est né puisse mettre l'extrême de pauvreté qu'il y a ici et qui nous place comme le plus pauvre des districts que peut nous voir et déjà là l'objectif que nous avons c'est sur le district qui va être défini clairement par les agents du bien parce que nous nous savons ce que nous voulons donc on va le faire on va les utiliser bien pour les donner parce que toutes les communes ont déjà donné ici les différentes occupations le président du conseil vient de nous donner ce que le conseil a fait déjà le pont de la veille ça a été pareil hier au niveau de la veille avant-terre au niveau de l'élinien et ensuite au niveau de la veille nous sommes prêts pour vous faciliter la tâche parce que quand vous verrez tous ces documents là et que vous allez voir avec la population vous verrez qu'effectivement il y a une confondance et une synergie d'action entre les cadres et les populations au niveau du district pour vous faciliter je vous salue parce que monsieur le ministre dans le district de l'élinien ici déjà lorsqu'on a lancé la paix les projets et les gens qui ont donné déjà il y a plusieurs inaugurations qui ont été faites déjà de centres de santé de pommes de dispensaires de centres de voici et tout ce qu'il faut sans compter les projets économiques que les cadres ont commencé à mettre en place donc aujourd'hui si on fait la somme nous avons 30 milliards de projets à réaliser rien que par le secteur du groupe et c'est ça qui a accès à nous c'est ça c'est ce que son excellence Alassane Ouattard attend d'un ensemble des districts parce qu'aujourd'hui quand on a des peu de croissance de l'oeuvre 10-10% les populations disent qu'il y a les moyens à la boxe et les campagnes à la somme bas mais il n'y a pas d'argent en boxe mais maintenant Alassane nous dit qu'on va commencer par le bas pour remonter pour qu'on soit à des méchants les méchants s'arrêtent le bonheur le gourmand et l'argent dans la boxe pour des pains chakies c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui parce qu'il faut révéler les noms pour les agricoles et les levages et tout ce qu'il faut le tourisme pour que les transports pour que effectivement tout puisse marcher nous avons une bonne situation de gravité avec nos voisins nous allons nous citer pour que tous les jours on puisse prendre les cas ici pour nous donner pour qu'il faut aller pour aller à Kankan et aller à Konakry prendre les cas ici pour quitter parce que la fois après déjà ça va il reste à l'envoltaire il reste à la dîner de le faire moi-même aussi la représentation m'a bien déjà envoyé pour aller au Mani pour aller à l'îner pour qu'effectivement on va révéler ces dossiers encore pour que la dîner de Mani puisse faire ce qu'il reste pour que tous les jours nous qui sommes ici pour aller à Konakry que pour aller à Maman pour que nos jeunes qui peuvent aller à chercher les trucs et vivre ça parce que on va réveiller encore on va réveiller le commerce entre la dîner et et après la peau d'Ivoire et entre la peau d'Ivoire et le Mani nous allons faire une grande plateforme et une grande plateforme aussi et cette plateforme là va faire en sorte que nous aurons des sitos du stockage des magasins du stockage et tout ce qu'il faut donc les manières nous aurons qu'à venir vous prendre le poton et les tours vous verrez ici et à partir d'ici on prendra les conteneurs directement pour aller à 100 euros et ils vont en même temps charger les marchandises dont ils ont besoin pour partir et cela va permettre aussi de créer des suicides parce que tout ce que les manières et les manières ont besoin aujourd'hui c'est jusqu'à la vision ou l'attention du détail c'est jusqu'à le bien qu'ils sont nous voyons que c'est important et c'est d'autant plus important que aujourd'hui les pays qui nous envoient du rire en fort tout le monde dit que dans plus de temps ils vont avoir des problèmes que les gens veulent que le monde veut ou pas 2030 2040 tout le monde viendra en Afrique parce que c'est l'Afrique qui a 65% des terres arabes non cultivées et quand ils vont nourrir à ce horizon plus de 10 milliards de personnes donc tout le monde viendra nous aider pour qu'on le fasse mais quand ils vont le dire ceux qui ont commencé déjà c'est eux qui vont voir mais pas ceux qui disent bon comme il y a des gens qui viennent le refus ils veulent le refus pour faire alors qu'ils n'ont pas cette expérience donc vous pouvez se prévoir comme Alassane Ouachar elle a notre boussole donc ils nous demandent déjà et nous prenons nos enfants en charge pour que on prépare ces conditions comme ça s'il a dit d'avoir plein de riz on aura suffisamment des riz de riz le soja quand on a besoin de riz de riz on va l'avoir et donc on aura la viande qu'il faut on aura le poisson qu'il faut on aura tout et on sera toujours à l'aide dans le bonheur comme le président le souhaite nous le souhaite mesdames, messieurs je ne peux pas terminer mon discours aujourd'hui sans vous parler d'un problème important parce qu'il y a un homme de l'uné comme on veut dire Gaussou qui nous a demandé de faire la la carte on a fait la la carte on a beaucoup de la carte dans la maison aujourd'hui il n'y a pas d'acheter merci merci vous avez raison parce que en 1984 quand je venais ici il n'y avait 120 hectares pour l'ensemble du lycée nous avons fait la campagne dans tous les villages pour demander à nos frères mais c'est bien tout que vous c'est en même temps qu'avec la carte et les gens ont planté aujourd'hui on a plus de 120 000 hectares plantés à l'anacar donc au niveau de l'anacar ce qu'il nous reste à faire parce qu'on a des rendements portés la plupart des plantations n'ont pas répondu au nord donc aujourd'hui il faut faire la régénération parce que c'est les vieilles plantations que nous avons aujourd'hui il faut faire la régénération de ces plantations pour augmenter les personnes en moyenne aujourd'hui au moins de 0,5 tonnes à l'hectare alors que les gens sont à 5 tonnes à l'hectare donc nous devons pourriger ça et nous avons encore augmenté la production quel est le problème de l'anacar aujourd'hui le problème de l'anacar aujourd'hui c'est que d'abord il y a eu une première crise qui a retrouvé le monde entier crise pour vie et après cette crise là aujourd'hui nous vivons la guerre entre Russie et l'Ukraine et on disait que ce n'était pas le travail il n'y a pas c'est de prier pour régner ça à l'intérieur mais aujourd'hui nous vivons tous les répétitions de cette guerre parce que les vrais des transports ont été multipliés par 5 si vous importez aujourd'hui le produit pour venir ici ce que vous payez avant il faut multiplier par 5 donc si on multiplie par 5 le produit et que vous venez pour vendre vous êtes obligé aussi de répéter ce que vous avez fait après les transports quand vous faites votre compte d'exploitation vous pouvez effectivement vous puissiez vendre, gagner et continuer à réporter pour approvisionner la population donc les quantités vont compte aujourd'hui les gens ont des soucis des urbis donc leurs soucis d'abord c'est qu'ils doivent manger pour la prise de ventre c'est ce que les gens achètent aujourd'hui mais ce qu'on peut laisser et ne pas avoir des problèmes comme d'avoir le cas où il y a un produit de luxe la demande a fortement baissé au même moment où la demande a baissé aussi il y a des pays comme le Viretran comme l'Aïn et comme la Chine qui ont commencé avec des grandes plantations de l'Aïn et des plantations de l'Aïn de milliers d'hectares donc la disponibilité à l'Aïn d'aujourd'hui sur le plan moderne ne dépasse l'arrêtement et l'arrêtement donc comme le prix est fixé en train de voir que l'arrêtement c'est un problème à l'ouverture de la campagne c'est un problème qui a été aperçu déjà les opérateurs l'ont dit à l'État mais l'État a demandé bon pour l'ensemble des acteurs moins ou moins 100 francs par quantité par du groupe de la natale pour permettre et aux hémicyriens aux acheteurs et aux compétences acheter le produit à 300 000 à 30 20 euros bon aujourd'hui avec la baisse des 10 000 qu'il y a cette dimension-là est si vous en avez ce que c'est là par cours en Côte d'Ivoire et tous les gens ont perdu de la musique mais je salue Madame elle n'a pas voulu faire elle a continué à vous donner son dossier parce qu'elle n'a pas fait pour le bien pour le maximum elle l'a fait pour que effectivement si nous ne ne pouvions pas les justices d'électrives qu'il faut ici ce n'est pas d'autres personnes qui vont nous faire bravo Madame aujourd'hui elle a déjà acheté plus de 6 000 tonnes il n'y a pas un seul endroit aujourd'hui à l'Égypte qu'on peut acheter un endroit pour ce que je veux donc on a appelé il y a également l'agence aujourd'hui qui se trouve du coton et de l'anacard et l'agence nous dit qu'on va faire des actions pour faire des grandes et que l'agence a déjà commencé mais les uns et les autres trouvent que l'action est très lente et qu'il faut vraiment qu'on paye parce que c'est ce qu'ils sont aujourd'hui pour pouvoir ouvrir les chats je demande donc à nos frères soyons patients ne draguons pas nos produits mais les produits comme l'État a dit il faut qu'on le sèche très bien et qu'on ne le met pas dans les sacs placés pour stocker si vous vous mettez dans les sacs placés pour stocker dans 2 mois 3 mois quand on va aller pour acheter les gens vont l'utiliser d'acheter parce qu'on va trouver que ce produit c'est pas la peine donc il faut vous mettre dans les sacs si vous n'avez pas de sacs l'agence a des sacs juste ici demandez à vos équipes au propos du lac pour qu'on vous donne les sacs qu'il faut pour que effectivement vous puissiez stocker dans des très bonnes conditions si l'on démette même quand on dit que c'est 230 150 vous n'avez même pas à avoir les 200 et les 150 ça c'est le travail là que vous devez faire il faut bien sécher d'abord et puis ensuite mettre dans les sacs dessus avant de stocker là où vous pouvez cela est très important et il paraît qu'on vous le dise aujourd'hui parce que toutes ces actions là ont été pour améliorer le revenu des pays parce que nous avons moins 20 000 20 000 dollars de revenu moyen par jour or les institutions de l'économie disent que si c'est à moins d'un dollar c'est à la pauvreté donc nous on dit que de la laissère de la pauvreté ça soit à moins d'un débit donc nous devons tout mettre à feu pour qu'effectivement on sorte de la pauvreté et qu'on soit parmi les districts les plus riches de tout l'ivoire à une exploitation rationnelle des immenses potentialités que nous avons dans notre district chers frères chères sœurs je vous invite au travail pour qu'on puisse atteindre ces objectifs je vous invite à prier tous les jours pour son excellence la salle de la manouak parce que avant de m'ouvrir il est bon que je vous dise qu'avec Alassane Ouata ce qui reste à venir est le plus important que ce qui est fait et pour toutes les appruits d'ivoire ce n'est pas seulement pour les districts et c'est ça qui fait votre question vive Alassane Ouata vive le district pour les dégâts et vive la peau d'ivoire et vive la peau d'ivoire et vive la peau d'ivoire pour les dégâts et vive la peau d'ivoire 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 pour les dégâts